et bien bonjour à tous bienvenue sur ma chaîne youtube ça fait super plaisir de retrouver pour cette nouvelle vidéo aujourd'hui je suis avec ravelle salut ravelle salut damien salut tout le monde voilà ça fait longtemps tu étais venu à une de mes réunions de backpacker il ya quand même maintenant quelques années je suis un très bien on avait discuté tu étais parti je voulais partir en australie d'ailleurs tu avais réalisé ton rêve on va revenir tout de suite alors toi tu es parti en quelle année ravelle alors moi je suis parti donc effectivement j'avais été à une de tes réunions à paris alors que je suis de lyon mais j'avais fait un tour à paris et donc moi je suis parti donc c'était il ya plus de trois ans qu'on s'est vu à ta réunion et je suis parti du coup en octobre 2015 d'accord en australie voilà donc j'avais suivi un peu ton expérience je postais des photos tu avais trouvé du boulot rapidement alors on va revenir tout de suite alors toi tu es parti déjà dans quel but pourquoi tu es parti en australie juste pour résumer un petit peu alors pour résumer un peu donc moi je suis parti en australie donc moi j'ai toujours adoré voyager de base et j'ai toujours voulu le faire et j'ai eu l'occasion de le faire parce que parce que on va dire que le bon moment est tombé il n'y a jamais vraiment un bon moment parfait mais le bon moment est tombé parce que ben moi je voulais pas je termine les études donc je travaillais en alternance et je devais signer un cdi derrière chose qui ne s'est pas fait et tant mieux parce que la boîte coulée bon j'avais beaucoup de promesses et tout mais en même temps c'est pas ce que je voulais faire derrière vraiment si un cdi et partir dans la routine tous les jours et du coup vu que ça s'est pas fait ici je me suis mis en intéril j'ai préparé mon voyage et je suis parti je suis parti comme ça et donc l'objectif moi de mon voyage c'était vraiment de me dire profiter vraiment un maximum du pays vraiment je voulais en voir un maximum dans le pays ensuite le deuxième objectif c'était quand même travailler dans ma branche qui est génie climatique pour ne pas revenir en france en me disant ben j'ai rien fait pendant un an et le troisième objectif c'était revenir avec un peu d'argent si possible et j'ai réussi à réaliser ces trois objectifs dans mon âme d'accord donc ce qu'est en train de vous dire ravelle c'est que s'il a un profil on va dire de technicien vraiment manuel c'est quelque chose qui est très recherché en australie il ya pas mal de gens qui me contactent voilà qui sont techniciens qui travaillent dans les chantiers qui sont carreleurs plombiers tous ces boulots là il faut savoir que c'est très cherché en australie donc si vous êtes manuel je vous invite à pas vous poser de questions et vraiment français vous allez trouver du travail rapidement alors donc toi tu as un diplôme dans tout ce qui est un stade de climatisation si je me trompe pas donc là on est dans une niche précise donc du coup tu t'es dit ok j'ai un diplôme dans la construction je vais tenter mon coup et comment ça s'est orchestré quand tu es arrivé sur place tu as fait un cv en anglais voilà parle-moi un petit peu de tes premiers jours yes alors une bonne question alors du coup juste petite précision donc moi je suis technicien d'études à la base en france je travaille en bureau même pas vraiment sur le terrain c'est ça qui est c'est ça qui est intéressant et bon après j'ai fait un peu d'intérim quand même avant de partir etc ce qui m'a permis de me faire la main mais mais c'est pas un frein de se dire enfin voilà si c'est un peu des connaissances et tout c'est bon mais si tu n'as pas forcément travaillé sur le terrain en amont tu peux toujours tu arrives toujours à te débrouiller si tu es débrouillard en australie donc moi comment ça s'est passé c'est que j'avais quand même fait des recherches en amont j'ai pas mal préparé mon voyage si j'ai étudié en fait comment ça se passait en australie le marché du travail quelle ville arrivée en premier qui est la plus propice pour moi en tout cas etc et puis bon bah voilà moi je suis arrivé à peirce j'avais j'avais fait pas mal de recherches moi ce qui m'a beaucoup aidé c'est les groupes facebook les groupes facebook les français en australie les français à peirce les français assis ça ça m'a beaucoup aidé parce qu'en fait beaucoup de gens posent des questions il y a énormément de questions qui reviennent que tout le monde se pose après avant de partir on apprend énormément sur ces sur ces groupes là ça c'est quelque chose qui m'a vraiment beaucoup servi que ce soit sur ce qui se passe en australie les saisons les fermes les toutes les questions de base en fait tout le monde y passe donc donc voilà c'est super intéressant et d'ailleurs il ya un petit souvent les gens posent les mêmes questions mais si vous vous avez des petites questions précises n'hésitez pas à utiliser les onglets recherche dans ces groupes là pour pour taper un mot clé et aller trouver en fait les sujets qui ont été abordés et du coup moi j'ai j'étais tombé sur une annonce quelqu'un qui avait fait une annonce pour un boulot et alors je suis parti sans avoir de boulot mais je suis arrivé un jeudi et le lundi je bossais parce que j'ai eu mon interview le lundi directement et j'ai eu mon premier boulot comme ça j'avais déjà eu une piste en amont en fait qui n'était pas validé mais que je devais valider en arrivant voilà d'accord donc c'est extraordinaire ce qu'on est en train de vous dire ravelle c'est que il arrive le jeudi il a un premier boulot le lundi alors on n'est pas dans le monde des bisounours l'australie n'est pas non plus l'ultra eldorado mais pour ceux qui veulent travailler je le répète toujours et je le répète maintenant depuis six ans sur ma chaîne youtube quand on veut on peut tous les gens que j'ai au téléphone que j'aide ou que voilà que avec qui je suis en contact ça finit toujours par se débloquer on n'est pas dans le monde des bisounours je précise bien c'est à dire qu'il faut il y a l'anglais ça c'est la première difficulté aussi l'adaptation des horaires c'est pas le même mode de vie qu'en france en australie on commence peut-être un peu plus tôt on se couche un peu plus tôt c'est un petit peu un mode de vie un peu différent c'est pas la même mentalité dans le monde du travail donc c'est à vous de vous adapter mais après il ya vraiment moyen et il ya vraiment des gens qui ont fait des fortunes il ya des backpackers qui sont partis avec rien il ya des exemples concrets de gens qui sont multimilliardaires alors on en est on n'est pas forcément dans cette optique mais tout ça pour vous dire qu'il ya quand même du travail même en 2018 il ya de la concurrence mais il faut savoir être un peu différent et atterrir à perse comme ravel peut avoir un sens c'est ça ça change un petit peu de sydney melbourne brisbane perse voilà c'est l'isolation extrême mais en même temps il ya du travail dans la construction dans les bâtiments dans le bâtiment alors est ce que tu as fait un cv en anglais du coup oui du coup oui j'avais fait un cv en anglais j'avais fait un cv en anglais et puis ben moi voilà ce que j'ai fait c'est que comme je t'ai dit je suis arrivé à peur et j'ai fait ce que je fais en général j'avais pris une semaine dans un backpack pour pour voilà arriver voilà et puis bon bah j'ai démarré comme ça et j'avais mon cv en anglais enfin voilà il faut enfin voilà faut le jeu faut jouer le jeu un minimum mais effectivement comme comme le dit damien c'est pas l'australique il ya 10 15 ans c'est pas l'alborado par contre pour moi en mon sens je suis exactement d'accord avec damien il ya du boulot et si tu si tu bouges un minimum et que tu veux vraiment trouver du boulot t'en trouve il ya toujours ce qu'il faut en australie voilà donc n'hésitez pas bien sûr préparer votre cv avant de partir on va pas expliquer comment fonctionnent un cv mais en gros n'hésitez pas à bien détailler chaque expérience qui peuvent apporter de la matière donc par exemple ravelle qui a voulu travailler dans sa niche dans l'installation de là où il détaille ses expériences éventuellement le nom de son employeur un titre accrocheur le titre le cv trop générique ça marche pas vraiment en australie donc essayer de renoncer un petit peu voilà vous mettez votre numéro australien votre adresse la date de validité de votre visa la première rubrique vous faites une ligne de l'aide de motivation vous détaillez vos expériences les diplômes mettez en avant aussi vos vos skills qui vous caractérisent et après normalement il n'y a pas d'inquiétude voilà si vous avez si vous hésitez sur votre cv n'hésitez pas à demander l'aide auprès des anglophones dans les backpacks il ya toujours des allemands qui parlent très bien anglais il ya toujours des gens qui vous aideront là je me souviens qu'il y avait quelqu'un qui m'avait aidé à l'époque parce que j'étais très loin d'être bilingue et même aujourd'hui voilà n'hésitez pas à demander de l'aide alors du coup toi tu as travaillé dans la construction on y vient tout de suite alors la construction c'est ça veut dire wade card la carte blanche en français alors cette wade card comment ça se passe tu l'as passé en agence tu l'as passé en ligne alors moi ma wade card a vu que je me j'avais pas vraiment de soucis en anglais en arrivant je vais passer je vais passer en ligne d'accord je vais passer en ligne sur un site du gouvernement qui s'appelle eot alors voilà eot qui est le quel c'est le site référence c'est ça vous tapez eot tout simplement ou donc vous tapez enfin vous tapez ces mots clés vous allez arriver sur le site de léot et après ça résister bien sûr la formule qui vous caractérise ça coûte pas très cher je dirais une cinquantaine de dollars ouais c'est ça j'ai plus les j'ai plus les prix exact en tête mais voilà c'est un petit budget puis bon après voilà wade card c'est c'est pas bien compliqué en soi c'est une formalité en mon sens c'est vraiment voilà prendre le temps de répondre à certaines questions voir si tu as minimum de sécurité de connaissances sur la construction et puis bon bah voilà je crois que de toute façon quand tu trompes tu peux refaire c'est un peu pénible pour ceux qui ont du mal en anglais mais mais sinon bon c'est voilà faut y passer donc on peut toujours trouver de l'aide si vous avez des questions même sur place vous pouvez faire vous aider par des français voilà il n'y a pas de problème il ya juste une partie audio et une partie vidéo si j'ai pas de bêtises donc acheter du matériel avant de faire votre voie de carte parce qu'il faut vous filmer avec votre matériel une partie audio je sais pas comment ça comment ça marche exactement je crois que ça moi on est de l'ancienne école mais ça a évolué effectivement je crois que maintenant ils demandent de faire une vidéo avec le matériel etc moi il y avait passé à l'époque voilà donc c'est un peu à l'époque à l'époque il nous demandait juste de faire un vocal je crois de parler mais ouais ça a évolué c'est un peu c'est un peu évolué alors pour la juste pour terminer pour la voie de carte donc il faut du matériel donc n'hésitez pas à checker sur les groupes ou sur country pour acheter du matériel second hand donc deuxième main donc les backpackers ça passe de backpacker en backpacker les gens forcément ils revendent leur matériel donc pas besoin d'acheter neuf et dépenser 300 dollars dans des chaussures de sécurité ou dans un casque de sécurité enfin voilà toute la panoplie du matériel alors donc dans la construction comment ça s'est passé tu as ta white card et du coup comment ça marche tu cherches du boulot tu vas au hasard dans la rue enfin comment ça marche alors donc donc moi donc comme tu disais donc petit raccrocheur moi dans la niche de la clinique technicien donc lgc technicien donc technicien de cvc et puis ben moi j'ai utilisé j'ai utilisé alors moi ce qui a bien marché pour moi et ce qui a été super rapide pour moi donc dans un premier temps le premier boulot que j'ai trouvé donc donc porte à porte pour les panneaux solaires comme je te l'ai dit ça a été super rapide via une annonce facebook d'accord ensuite mon deuxième donc ta première ton premier job juste entre parenthèses c'est pas forcément sujet de la vidéo mais rabel il a trouvé de la vente de panneaux solaires de porte à porte donc ça j'avais déjà fait une vidéo pour la retrouver sur internet une interview avec fabien d'ailleurs au passage fabien c'est sur la porte à porte vente de panneaux solaires donc c'est pas les fermes de panneaux solaires c'est la vente de panneaux solaires donc si vous avez la tchatch vous avez vous avez ce côté un peu challenge comme avait dit fabien sur youtube il ya vraiment moyen de se faire beaucoup de thunes il faut avoir la tchatch et pas hésiter donc toi tu as travaillé un petit peu dans la vente de panneaux solaires rapidement et après tu t'as dit bon maintenant il faut que je travaille plutôt dans mon domaine c'est ça ouais c'est ça bon la vente de panneaux solaires on va dire rester mon domaine par rapport aux panneaux solaires mais c'est vrai que bah c'était ma première expérience commerciale moi j'étais pas spécialement commercial de base donc après bon effectivement j'ai quand même mis en fait moi j'ai utilisé gumtree le fameux site gumtree qui a été très bon pour moi donc j'ai mis mon cv dessus et j'ai fait une annonce j'ai fait mon annonce gumtree en fait donc gumtree pour ceux qui ne connaissent pas c'est l'équivalent de le bon coin français on va dire et puis bon bah voilà en australie gumtree super connu je peux tout y trouver tu peux acheter plein de choses différentes dessus tu peux faire tes propres annonces tu cherches une voiture si tu cherches du boulot si tu cherches un petit objet ou des petites choses comme ça voilà tu vas sur gumtree mais sur gumtree tu peux faire ta propre annonce et du coup bah bah mettre ton annonce ton cv que tu décris tu te décris tu décris ton profil etc etc ce que tu recherches donc il y a plein d'onglets etc et en fait tu te vends entre guillemets voilà exactement bah moi on m'a contacté comme ça en fait alors voilà sur gumtree comme en train de dire abel vous verrez sur là quand vous allez dans vous allez chercher du boulot vous verrez il ya soit offert soit wanted tout simplement donc vous rédigez une annonce voilà je m'appelle ravel j'ai 22 ans je suis expert dans la climatisation et après en fait les employeurs peuvent directement s'y tomber sur votre proposition en fait de vous vendez et ça marche ça peut marcher voilà donc j'ai jamais eu enfin j'avais pas eu trop de retour de ce genre d'expérience ça m'est déjà arrivé de mémoire mais c'est vrai que c'est un peu osé mais si ça marche en plus il avait des compétences précises donc ça fait toute la différence il y a moyen de trouver du travail alors comment ça s'appellementer on t'a contacté par téléphone ouais c'est ça donc moi du coup on me contacte par téléphone on me dit bon bah voilà ça faisait quoi ça faisait un mois que j'étais à Perce en Australie un peu plus d'un mois et on me dit bon bah voilà je suis tombé sur ton CV là sur GameTree et puis bah voilà j'ai besoin d'un gars pour la clim quand est-ce que tu peux être là donc moi bah ouais bah j'étais tout content bah moi je peux être là ouais je peux être là je peux être là entre demain et après demain voilà quoi comme ça tu vois et le mec donc il commence à me dire donc tu vas être nourri logé tu vas tu vas être nourri logé tu vas être payé 25 dollars de l'heure tu as le transport donc c'est toi qui paye ton transport entre guillemets pour venir mais sur place tu es nourri logé d'accord et puis il y a et puis c'est éligible second visa d'accord voilà alors c'est des choses importantes il y a un point très important on va y venir tout de suite alors déjà c'était dans quelle ville alors c'était à justement c'est ça que c'est là que c'est drôle c'était à port haidland alors port haidland c'est normal que on va que vous avez du mal à savoir où c'est c'est situé donc vraiment sur la côte ouest vous remontez à côté de brome on va dire en ça et donc c'est situé dans la partie côte ouest donc c'était éligible pour le second visa très bien alors comment ça se représente les premiers jours tu t'es présenté auprès de l'empire tu avais un petit stress parce que c'était parce que c'était un risque au final parce que perse port haidland c'est ça tu fais paris paris j'en sais rien c'est exactement il y en a il y en a c'était un risque c'était un risque donc effectivement port haidland pour pour situer c'est vraiment dans le vous avez peur dans le sud ouest et port haidland c'est tout le nord c'est tout au nord de l'australie c'est vraiment le nord ouest australien donc c'est ce qu'ils connaissent il ya karata après à port haidland après il ya brome après à darwin voilà ça fait comme ça et effectivement c'est un risque donc moi le gars je dis bon bah je peux être là ouais dans demain après moi et en fait quand quand je tape sur internet et je regarde où est ce qu'il était port haidland la port haidland c'était à 1700 km d'où j'étais voilà et donc donc moi j'avais déjà une voiture je m'étais acheté une voiture en australie j'avais mon appart j'avais j'avais déjà trouvé un appart donc c'est vrai que tout s'était fait assez rapidement donc là j'avais mon boulot panneau solaire j'avais mon appart j'ai ma voiture et on propose ça et en fait imaginez vous un petit nouveau ça fait un mois je me dis bon c'est vrai que c'est quand même une belle proposition mais enfin je me je pense que je me rendais compte que c'est une belle position mais j'en étais pas sûr et convaincu à 100% et puis bon c'était loin et puis tu sais tu es en australie tu dis bon est-ce que ça vaut du coup est-ce que je vais vraiment avoir un boulot en arrivant là bas parce que moi j'avais un appart que sur lequel j'étais censé rester trois mois etc donc en fait j'étais avec des colloques dont un qui était qui était sur sa deuxième année en fait j'ai sondé tout simplement j'ai sondé les gens j'ai exposé ce qu'on me proposait et j'ai sondé un peu les anciens pour me dire pour qu'ils me demandent un peu pour qu'ils me disent un peu voilà je demandais un peu est-ce que c'est un bon plan et clairement à l'unanimité on me disait qu'il révèle franchement c'est un bon plan pourquoi tu loupes ça tous les délires à Karata pour Edlande c'est des voilà tout ce qui est près des mines là bas c'est bon tu peux y aller donc donc voilà j'ai hésité donc mon challenge c'était de j'avais ma voiture donc en fait c'était je crois que c'était un mercredi jeudi il fallait que je sois là bas au plus tard pour le week-end en fait donc donc j'avais encore ma voiture j'avais mon appart sur lequel je m'étais engagé pour trois mois et c'était mes deux gros challenge la voiture et l'appart donc j'avais plusieurs fois soit pour la voiture bah la vendre au plus vite et du coup partir en avion prendre un avion soit quelque chose que donc j'avais mis sur Gumtree en fait pour voir si ça partait c'était elle partait pas elle est pas partie en si peu de temps et puis pour mon appart j'ai trouvé la solution de trouver quelqu'un qui prenait ma place tout simplement et avec lesquels on s'était échangé des bombes donc ça faisait comme s'il y avait pas d'histoire en fait il a pris ma place et puis on s'est échangé la caution parce qu'il fallait que j'ai pris ma caution je voulais pas mettre dans dans l'embarras les personnes avec qui je m'étais engagé donc il a pris ma place tout s'est bien passé on s'est arrangé entre nous donc c'est vraiment l'important c'est important pour moi en Australie de bien faire les choses avec tout le monde et de rester honnête quoi et donc et donc ce qui se passe c'est que ma voiture ne part pas c'est une petite voiture que j'avais acheté à 1000 dollars bien bien sympa et je me dis bon Ravel t'es en Australie c'est l'aventure qui est venue pour ça j'ai pris toutes mes affaires j'ai laissé mon appart j'ai tout mis dans ma voiture et je suis parti et c'est la première fois que que j'ai fait de la route tout seul en Australie je suis parti le samedi matin et je suis arrivé le dimanche soir donc j'ai fait le samedi j'ai fait 8 heures de route entre 8 à 10 heures de route pour faire la moitié du chemin et le dimanche j'ai refait 8 à 10 heures de route pour donc voilà j'ai fait Perse Mikatara qui est la moitié du chemin donc j'ai pas pris la côte j'ai pris vraiment le par les terres puisque c'était le plus court et Perse Mikatara, Mikatara, Port Edland et en deux jours j'ai fait 1700 km et le soir je suis arrivé je suis arrivé j'ai été accueilli on m'a logé dans mon caravan park et le lendemain matin le lundi matin 5h30 je bossais c'est en fait ce que Ravel vient de dire en trois minutes ça résume exactement l'état d'esprit que vous devez avoir en Australie quand vous allez arriver en Australie en fait il ya des opportunités qui vont se présenter donc est-ce que je vais à droite est-ce que je vais à gauche est-ce que je pars avec eux est-ce que j'achète ce van est-ce que je vais dans cet appart en fait c'est une multitude de possibilités et ça c'est un petit peu à l'image de la vraie vie où tu dois choisir et prendre des risques vous êtes un peu un entrepreneur de votre expérience et un entrepreneur c'est quoi c'est quelqu'un exactement des risques qui est prêt à miser une grosse une fortune ou du temps pour un produit qui va il faut y croire à fond donc indirectement faut savoir prendre des risques on a tous en Australie si vous avez fait la plupart des backers ont pris des risques pour prendre la route et ça marche ça marche pas après il faut aussi pour savoir prendre des risques pour réussir ce qu'a fait Ravel alors lui c'était vraiment de la folie 1 1700 km on s'en rend compte mais c'est traversé la france s'est traversé l'espagne je pense enfin bref c'est c'est il a fait un pari peut-être pas paris marrakech mais voilà juste pour un boulot mais en même temps c'est ça la magie de l'Australie c'est qu'en l'espace de quelques secondes c'est quand un match de sport ça peut basculer en une fraction de seconde et il faut y aller faut pas se poser de questions comme ça qu'après on devient plus fort dans la vraie vie on va dire donc tu arrives à port et land donc le bout du monde alors j'y suis passé en 2012 j'ai une mémoire que c'était vraiment que des espèces de mines avec des petites plages voilà des plages avec pas mal de mines à côté il n'y a pas grand chose là bas c'est vraiment le bout du monde comment ça s'est passé alors je pense que ton caravan park c'est un caravan park pour les gens qui travaillent dans les mines du coup exactement exactement en fait donc j'ai été logé par un employeur qui avait un caravan park donc comme son nom l'indique un caravan park c'est une sorte de c'est une sorte de gros camping avec plein de logements en caravanes en fait et donc nous on était vraiment en face de l'aéroport de Port Headland donc en plein milieu de la Great Northern Highway et du coup donc voilà j'étais logé par un employeur en fait il avait un caravan park donc plein de caravanes super super luxueuse à l'intérieur en fait c'est une caravane tu rentres dedans t'as ton lit queen size t'as ta télé t'as ton ton petit lavabo ton ta salle de bain ton toilette t'as ta télé t'as clean enfin voilà c'est vraiment c'est vraiment confort quoi on est vraiment bien dans ces caravanes et en fait cet employeur là avec ces caravan park en fait donc en Australie il y a des australiens qui travaillent en FIFO c'est des personnes qui prennent 2-3 mois qui viennent de Sydney Melbourne Brisbane Perth et qui vont dans les mines parce qu'il faut savoir que en fait le sol australien est un sol très riche en fer donc il y a beaucoup de mines et dans le nord à Port Headland donc Port Headland qui est dans le nord australien il y a un port c'est une ville portière et du coup il y a des bateaux qui sont chargés par du fer australien et qui est envoyé en Asie en fait tout simplement c'est un coin où il y a un gros gros trafic là-bas donc il y a des personnes qui travaillent en FIFO en Australie donc qui viennent un peu de partout en Australie Brisbane Perth etc viennent sont en sont logés par par leur entreprise dans des caravanes park et donc mon employeur c'était son business il avait un caravan park et en fait lui son boulot enfin moi mon boulot donc j'étais logé dans un dans une de ces caravanes avec des workers etc et moi mon boulot du coup c'est que mon employeur il son projet c'était d'agrandir son caravan park donc il construisait des bâtiments qu'on appelait des pods dans lesquels il faisait des cette fois des vraies chambres et pas des caravanes des chambres toujours pour loger des workers il a fait huit bâtiments comme ça avec deux étages et en fait il fallait installer les crimes dans ces bâtiments là et c'est ce que je faisais d'accord ok donc installation de climatisation dans les caravanes park dans les chambres alors comment ça s'est passé t'es resté combien de temps dans cet endroit alors du coup j'ai fait j'ai fait mes trois mois là bas j'ai fait 89 jours exactement 89 jours parce que du coup c'était éligible second visa donc c'était éligible pour les fameuses fermes comme on comme on comme on comme on dit souvent donc vous savez que pour pour avoir ce fameux second visa en fait il faut travailler dans une zone éligible et grossièrement c'est les zones où ils ont besoin de main d'oeuvre en fait donc retenez une chose retenez une chose c'est qu'il n'y a pas que les fermes on tient souvent les fermes il n'y a pas que ça en fait ce qui ce qui est important c'est qu'en fait si vous voulez vous allez sur le site du gouvernement et déjà vous avez une zone une liste de codes postaux éligibles vous avez vraiment une liste des codes postaux qui sont éligibles second visa par état donc ça c'est une première base c'est une liste de codes postaux donc en général voilà il ya des codes postaux assez qui se rapprochent des villes mais en général c'est pas en ville mais voilà en général c'est des zones où ils ont besoin de main d'oeuvre mais voilà la liste elle est sur le site du gouvernement allez la voir c'est là au moins c'est clair c'est véridique et vous savez où est-ce que c'est éligible sur mon visa ensuite ben les corps de métiers qui sont éligibles aussi donc il ya une liste de codes postaux ensuite il ya une liste de corps de métiers éligibles et en général donc c'est basse il va y avoir construction pearling fishing enfin voilà des petits boulots comme ça mais en général en général tu peux t'arranger tant que ta société à son numéro de la bn voilà la bn ça la bn australien en général donc la bn australien est dans le bon code postal tu peux t'arranger voilà donc comme a dit ravel si vous avez un doute vous tapez forme donc le formulaire 1263 et dedans en fait il ya les codes postaux et les différents métiers donc enfin les catégories de métiers donc comme il a dit king mining picking packing voilà tous les boulots on va dire où il ya un besoin concret on n'a pas forcément besoin d'informaticiens parce que il ya déjà là enfin bref et c'est plutôt des métiers qui sont dans l'outback des métiers qui sont un petit peu éloignés et dont on a un besoin concret ravelle tu as travaillé dans un camping est-ce que tu peux nous donner le nom du camping oui il s'appelle du coup the landing resort donc dans le landing resort donc vous l'avez bien noté donc n'hésitez pas si vous passez dans la région allez demander du travail vous dites que vous êtes un ami de ravel et que vous êtes si vous êtes expert en clim il faut y aller comme on dit donc tu as travaillé dans les clims tu avais des horaires chargés ah oui par contre oui c'était des gros horaires du coup je je suis bossé de cinq heures et demie le matin jusqu'à cinq heures et demie ou 18 heures le soir d'accord des journées quand même bien chargé alors je fais donc ouais des gros journées ouais ouais je faisais dix à je faisais dix à douze heures par jour je pense et je travaillais donc du lundi au samedi voir le dimanche matin une semaine sur deux je travaillais le dimanche matin et c'était mon choix mon ressort mais voilà à port et de lande en fait il n'y avait pas grand chose à faire à part travailler du coup plus je travaillais plus je m'étais de côté donc voilà je faisais en moyenne 65 70 voire 75 heures par semaine d'accord donc 70 heures par semaine alors peux-tu nous dire un petit peu ton salaire voilà on n'a pas de problème ah ouais bah du coup je t'ai payé 25 dollars de l'heure ce qui est ce qui en soi n'est pas extraordinaire en australie ok franchement mais c'est pas mal pour un backpacker mais c'est pas non plus extraordinaire par contre la vue que je faisais beaucoup d'heures bah ouais je me faisais entre 1100 et 1400 dollars par semaine donc ce qui est ce qui est quand même plutôt c'est bien ce qui est pas mal et du coup du coup j'ai pu bah vu que j'étais nourri logé voilà ça c'est quand même pas négligeable également en fait je mettais tout de côté tout simplement donc donc je me suis j'ai mis de l'eau trois mois j'avais quinze mille dollars de côté donc voilà quinze mille dollars de côté alors en résumé quinze mille ça fait à près dix mille euros je sais pas si vous vous rendez compte de mettre dix mille euros de côté en l'espace de trois mois c'est comme une performance que vous je pense qu'en france ce sera en tout cas quasiment impossible donc en australie il ya des il ya des possibilités quand vous trouvez des niches et vous trouvez des métiers qui sont très intéressants pour le pour les employeurs australiens vous pouvez vraiment mettre de côté mettre des grosses fortunes alors soit par exemple pour monter une entreprise en france soit par exemple pour investir dans l'immobilier à votre retour soit bah faire par exemple 15 mille dollars sa finance peut-être pas non plus un tour du monde d'un an mais sa finance en tout cas une partie de votre tour du monde donc ça peut être aussi ça peut avoir un sens de s'arrêter par exemple moi il ya des tour de mondes qui font ça et de financer votre tour du monde et de voilà d'en profiter vraiment enfin voilà ça peut financer aussi ça peut financer le tour de l'australie pour pour le budget d'un tour en australie faut compter après 1500 dollars par mois quand on est deux à peu près en vannes donc c'est le budget donc ça finance un tour en australie pendant un an enfin voyez enfin il ya beaucoup de gens qui travaillent dans les mines des australiens qui vont travailler entre trois et cinq ans ils mettent de côté comme ravelle sauf que ils mettent carrément de côté pendant cinq ans et ils achètent leur maison et au lieu d'avoir un crédit sur 25 ans ils ont ils ont pas de crédit en fait parce qu'ils ont déjà ils ont déjà la solidité donc ça c'est exactement exactement donc ouais c'est comme dit damien c'est vrai que pour moi je le vois comme ça c'est important de sachez pourquoi vous venez quel est votre objectif global en tout cas dans l'australie et c'est vrai que pour moi c'est vraiment en tout cas si vous avez besoin c'est c'est prenez le aussi c'est vraiment comme un raccourci financier pour moi l'australien en fait pour d'éventuels autres projets comme comme l'a bien dit damien et c'est vrai que ouais ouais c'est en australie tu peux arriver trouver un peu le bon petit plan mettre vraiment de côté et qui va te permettre derrière de c'est un moyen en fait ça peut être un moyen pour réaliser d'autres projets aussi voilà exactement ça peut être aussi un tremplin professionnel c'est à dire que par exemple ravelle il est expert dans une niche et là il a sur son savez ça vaut de l'or et surtout partez en australie pour trouver certaines réponses à vos projets soit professionnel sentimentale familiale dans l'immobilier fin et revenez en france et de façon constructive disant voilà moi j'ai trouvé une vocation à la base j'avais un boulot de vendeur finalement la vente ça me parle pas moi j'aime le concret j'aime toucher les climatiseurs et finalement bah on se trouve une vocation ça a été mon cas par exemple dans la vidéo sûrement sur le blogging à la base j'étais ingénieur en programmation voilà en fait il ya plein d'exemples concrets de backpackers qui sont partis de rien et aussi des formations professionnelles donc si vous avez besoin de formations professionnelles tu peux aussi contacter l'agence studie destination qui est en plein cas de Melbourne qui pose des licences qui sont reconnues à l'échelle australienne prof de plongée enfin il ya des centaines de métiers possibles et on peut vraiment aujourd'hui même en 2018 enfin vraiment mettre beaucoup de côté et aussi se faire sponsoriser et rester en australie c'est quelque chose qui est très délicat mais je pense que même ravel s'il avait il y avait peut-être possibilité même de se faire sponsoriser tu confirmes il y avait peut-être un embauche derrière oui oui clairement j'avais la possibilité en plus c'est déjà ce qui est bon c'est que moi j'ai vraiment eu entre guillemets le bon plan parce que malgré après mes trois mois j'ai pu j'ai gardé le contact en fait toujours avoir gardé un bon relationnel vraiment avec c'était super bien passé je précise pour les des en plus ce qu'on entend les rumeurs etc mon employeur il avait un pro entre guillemets un problème avec les français il a vu des mauvaises expériences avec les français entre guillemets à moi souvent on me demande si c'est vrai que les français si ça ça il avait une mauvaise expérience avec les français il m'a adoré ça c'est super bien passé il m'a adoré donc ne vous arrêtez pas sur les on dit que les français on est un peu mis de côté parce que si parce que ça voilà si vous savez ce que vous êtes et que vous montrez ce que vous êtes même quelqu'un qui a des a priori de base peut casser les barrières pas casser les barrières en fait donc faut pas s'arrêter sur enfin voilà pour moi vous attirez un peu ce que vous êtes donc si vous si vous dégagez quelque chose de bon et vous montrer qu'il n'y a pas de raison en fait voilà ça c'est super bien passé exactement comme dit ravel en fait c'est sûr pour être transparent on va dire que on n'a pas forcément une super réputation parce que malheureusement il ya des gens qui vont se plaindre après avoir travaillé une heure en plein cagnard ou voilà enfin il ya eu des problèmes des problèmes sérieux en australie après les australiens pour la majorité des employeurs sont pas suffisamment bête pour dire voilà lui c'est un français lui c'est un mec comme ça voilà enfin ils sont ils vont vous faire confiance après à vous de saisir l'opportunité il faut faut pas avoir peur de voilà d'y aller de se dire ok j'ai confiance en moi je sais ce que je veux et après les ans parce que honnêtement les employeurs en australie ils vont ils vous font confiance en tout cas ils vous aurez vous donne une chance ils vous donne une chance saisissez là et que c'est voilà dans la restauration dans l'hôtellerie dans la construction enfin dans n'importe quel domaine moi par exemple j'ai travaillé essentiellement dans les fermes j'avais jamais de travail j'avais jamais conduit un tracteur ça peut être bête mais qu'on te confie un engin qui coûte une fortune et que le mec se bat en disant voilà maintenant je te fais confiance et tu as 20 vitesses ouais c'est je pense qu'en france ça pourrait pas arriver donc il ya vraiment tous les backpackers vous le confirmeront ils vont vous faire confiance soyez pas bête aller au bout des choses et il pourrait vous faire sponsoriser rester sur place enfin ou même mettre de côté pour votre pvp pendant votre pvt et ça va vraiment bien se passer partez pas perdant en disant voilà moi je suis black moi je suis chinois ma chute il ya des voilà il ya des idées par c'est bien de mettre les choses au clair comme dit ravel il faut pas avoir peur on a une étiquette c'est sûr mais après on rapidement fait votre preuve et ça va bien se passer vraiment ouais clairement est ce que tu aurais des conseils ravel à donner aux pack packers qui partent en australie et qui regarde cette vidéo que ce soit niveau de niveau de l'anglais des rencontres des petits conseils ouais ben alors moi vraiment dans une globalité c'est vrai qu'il y en aurait beaucoup des conseils à donner dans une globalité moi c'est vraiment déjà n'hésitez pas foncez préparer sachez pourquoi pourquoi vous partez moi c'est pour moi c'est important c'est de de savoir pourquoi qu'est ce qu'on va chercher en fait quelles sont les raisons qui font que on se dit voilà je veux partir australie ou ailleurs un peu importe pourquoi est ce que vous partez quels sont vos objectifs fixez vous vos objectifs et ne les perdez pas de vue en fait parce que je vois il ya beaucoup de gens en australie qui se perdent un peu qui se perdent un peu dans dans la masse dans les rencontres dans alors je dis pas il va y avoir des plans globaux qui vont se modifier mais n'oubliez jamais pourquoi vous êtes parti en fait c'est ça n'oubliez jamais pourquoi vous êtes parti et 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 aller le but c'est de repartir en comme le disait damien tout à l'heure en ayant été constructif et en ayant eu les réponses que vous attendiez de votre de votre voyage en fait tout simplement donc après il va y avoir beaucoup de changement de plan c'est normal il va y avoir beaucoup de beaucoup de choses qui vont ne ayez un plan global mais n'ayez pas un plan tout tout fait genre c'est normal enfin moi j'avais prévu par exemple je suis arrivé à peirce ensuite j'avais prévu de faire mon road trip en passant partant par le sud et bien je les fais dans l'autre sens voilà j'avais prévu un moment j'ai rencontré des potes j'ai fait un road trip sur la côte est de de kearns jusqu'à brisbane j'étais censé rebosser là et ensuite finir mon année en finissant mon road trip de brisbane jusqu'à sydney ben finalement j'ai rencontré des potes j'ai continué mon road trip ils m'ont un peu traîné en mode bon bah vas-y va pas rebosser maintenant j'ai continué mon road trip avec eux et je suis allé rebosser après j'ai juste fait dans l'autre sens donc mon objectif avait toujours été validé mais je l'ai je l'ai j'ai changé de sens en fait tout simplement donc oubliez pas vos objectifs ça sachez pourquoi vous partez restez restez focus sur la base de votre départ mais mais en tout cas ne vous mettez pas de barrière le foncez dès que vous avez des opportunités des rencontres enfin voilà permettez vous ce que vous ne vous permettriez peut-être pas en france sans aller dans les excès non plus mais voilà foncez quoi voilà exactement il faut il faut pas hésiter tout simplement à prendre des petits risques et surtout j'insiste vraiment cette vidéo et j'insiste beaucoup depuis pas mal de temps surtout au départ la plupart des backpackers je pense par contre à stéphane que j'ai appelé hier qui est qui est expert dans les dans tout ce qui est conduite enfin je repense à stéphane qui conduit des engins de travaux publics qui m'a appelé hier pendant mon pack voilà c'est un profil par exemple en or mais comme je lui ai dit il faut avoir un bon anglais c'est à dire que vous pouvez avoir les meilleures compétences du monde par exemple installation climatisation voilà mais le problème c'est quand vous allez communiquer vous allez avoir des plans un peu en anglais vous allez avoir vous allez avoir des plans en anglais vous allez communiquer en anglais vous allez avoir des rapports forcément à donner à votre patron en anglais donc il faut quand même apporter suffisamment de matière sûrement des rapports écrits comprendre des emails comprendre le demande du client et ça l'anglais ça c'est très important donc si vous commencez à rater pas crête prenez des petits cours d'anglais au départ perfectionnement ou si vous n'avez pas assez d'argent faites du helpix chez les locaux allez chez les gens en couchsurfing mais surtout si vous commencez avec un anglais radé pas crête comme la plupart des backpackers ne vous perdez pas dans les auberges de jeunesse parce que c'est un nid à français et je pense que c'est la pire chose qui puisse vous arriver surtout si vous avez un anglais très très fragile ça n'apportera rien à votre expérience et surtout quand vous allez commencer à s'il rabel par exemple avec un anglais radé pas crête à boire et land ça aurait été quand même compliqué même s'il est bon techniquement ouais parce que toi tu es arrivé avec un anglais correct ans c'est ça oui je suis arrivé avec un bon anglais voilà donc voilà ravelle il avait l'expérience il avait la matière dans sa niche il avait l'anglais il avait toutes les armes ma défaille des gens qui me contactent qui ont des super compétences manuelles comme c'est pas de venir car les compétences sont très recherchées pour conduire des engins dans les mines etc mais c'est l'anglais c'est la communication et c'est à la base du tout donc bah voilà vous regardez des séries sur netflix moi je mets des sous titres sur youtube il ya beaucoup de tutos de montage vidéo avec des sous titres donc voilà au lieu de regarder des français je regarde en anglais il ya plein de techniques un hdl regarde si vous êtes passionné de cuisine regarder les tutors en anglais et ça va venir à force de parler moi je connais il faut habituer votre oreille avec à écouter de l'anglais effectivement donc après faut pas trop se comparer non plus c'est vrai que moi je partais qu'un bon anglais j'ai rencontré tellement de français avec un anglais moyen et qui ont comme une priorité c'est qu'ils ont eu des opportunités aussi après comme l'a dit damien c'est important de il ya souvent ce truc en france je sais pas pourquoi on est comme ça à se juger à se dire à avoir un peu honte de parler anglais entre nous ou des choses comme ça alors que quand tu vois quand tu rencontres des allemands des et ils parlent anglais entre eux il n'y a pas de n'y a pas de n'est pas ce pudeur un peu bizarre ou ce jugement bizarre qu'on a en france et franchement ouais en australie en rencontre parler avec des étrangers en fait c'est même si c'est toujours un peu rassurant sympa de rencontrer les français fait en sorte de alors faut pas faire un blocage non plus des barrières mais voilà enfin il faut bouger il faut on est en australie pour rencontrer des étrangers pour parler anglais ou alors ou alors vraiment dans la limite on vient prendre des français qui sont dans la même optique que vous c'est à dire parler anglais un maximum et d'accord mais à mais vraiment c'est important surtout si vous êtes à des pâquerettes en anglais à la base voilà c'est vraiment important de jouer le jeu en fait un oubliez pas vos objectifs pour que vous êtes parti voilà donc après un n'empêche pas l'autre c'est à dire que vous pouvez très bien traîner avec des français pendant votre expérience c'était mon cas c'était le cas de pas mal le français parce que forcément il ya beaucoup de français donc on disque c'est plus facile de tisser des liens avec des français un n'empêche pas l'autre mais par exemple si vous arrivez dans un spot de un spot de travail de ferme etc n'hésitez pas à les voir les aller vers les étrangers je pense que voilà au côté d'un peu avec des français mais parlez pas le cas de quand même parler un peu en anglais alors des fois malheureusement c'est pas toujours évident parce que surtout dans les fermes tu as beaucoup de français des filiers des spots où il ya beau voilà il ya une majorité de français mais vous pouvez quand même toujours des possibilités de parler en anglais en tout cas et ça c'est très important surtout si vous voulez travailler dans votre niche ça serait dommage de passer à côté alors vous avez les compétences qui sont requises pour pouvoir justement travailler dans votre domaine alors ravelle est ce que tu as des derniers conseils à donner aux backpackers des derniers conseils des dernières minutes à rajouter et ben voilà moi c'est vrai que donc ouais vraiment des petits derniers conseils vraiment n'hésitez pas à aller demander de l'aide à poser des questions aussi et d'ailleurs au passage moi moi c'est quelque chose que j'adore faire même je suis reparti en australie en janvier j'adore voir des premières années entre guillemets et répondre à leurs questions etc moi j'ai beaucoup de gens aussi qui me questionnent que ce soit des amis déjà rencontrés ou à des gens parfois je sais même pas trop d'où ils sortent je crois que j'y vois des des réponses que j'ai pu mettre dans le groupe on pose des questions en privé aussi donc vraiment n'hésitez pas ravelle kmb kdz sur facebook venez me voir aussi moi c'est avec grand plaisir que je donne aussi des réponses des petits conseils etc donc là donc vraiment voilà n'hésitez pas à aller à les demander en fait c'est vraiment en posant des questions qu'on apprend et n'hésitez pas à bien vous documenter avant de partir et après n'hésitez pas à poser des questions sur les différents groupes il faut pas avoir peur de voilà de tout simplement il faut être culotté en fait je dirais que pour réussir son en australie il faut y aller un peu au culot il faut pas hésiter à prendre des risques et c'est un petit pas voilà ça ça va bien se passer en tout cas en tout cas merci ravelle pour cette bonne vidéo sur la construction dans l'installation climatisation ravelle c'était l'exemple concret d'un blackpicker qui est parti de rien et qui a mis beaucoup de côté en peu de temps donc et pourtant son expérience c'est quand même assez récente au final donc voilà l'australie reste un eldorado pour les gens motivés pour résumer cette vidéo merci ravelle en tout cas à très avec grand plaisir voilà très bientôt peut-être sur bordeaux sur lyon pour se rencontrer vraiment et bon courage pour ton pour la suite de tes événements yes